j'espère que vous allez très bien mettez vous en ligne mettez vous en ligne mettez vous en ligne on se laisse mettez vous en ligne chers parents chers amis chers parents chers frères mettez vous en ligne on va se laisser connaissez vous connaissez vous massivement connaissez vous massivement partager le direct 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 à ses parents chers amis partager le direct partager le direct partager le direct partager le direct on va quitter ici invitez vos amis taggez vos connaissances partager le direct dans le groupe sur vos murs et tout on va se laisser en même temps l'incontournable partager le direct 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 et dit moufti des fatwa à sa moufti des fatwa et dit soit sa vie frère à vous de même frère les samouraïs noirs big up à vos maîtres samouraïs premier alors donc le titre je vois que les gens ils sont pas trop intéressés par le titre je dis le nouvel ordre mondial veut créer une guerre mondiale pour mieux contrôler le monde lieu ukraine bombe atomique donc des gens ils vont dire qu'est ce qu'ils comptent est ce que le titre est adapté pour le direct qu'il veut faire oui le titre est adapté je dis bien le titre est adapté c'est très important alors nous allons rentrer dans le but du sujet on va pas trop tarder ceux qui sont en retard ils regarderont plus tard et cette vidéo sera partagée sur youtube pour que tout le monde puisse regarder bonsoir bonsoir à tous et à tout temps il est quelle heure 22h59 c'est à dire 23h bonsoir bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable guerrier complète au terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fort aux yeux l'homme qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien vous venez l'italien docteur m'ont donne appelé moi bonbon laisse moi mourir 5 un plein droit et le padrino camarades ou la mugia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du nouvel ordre mondial qui veut déclencher une guerre mondiale d'autres vont librelle quelle guerre mondiale nous en afrique ça ne nous regarde pas c'est une guerre européenne non 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 c'est pas une guerre européenne uniquement ce qui se prépare va être une guerre mondiale et je vais vous définir je vais vous expliquer pourquoi je vais appeler ça mondiale c'est très important alors vous savez que le nouvel ordre mondial existe déjà réellement mais tous les états ce sont pas tous les états qui obéissent à ce nouvel ordre mondial sinon la majeure partie des états du monde obéissent je dis bien la majeure partie des états du monde obéit à ce nouvel ordre mondial et ce nouvel ordre mondial est dirigé par les états unis d'amérique les états unis d'amérique qui eux ont conçu l'europe je dis bien ils ont conçu l'europe et donc l'union européenne et l'union européenne fait le le 52e état de l'amérique c'est à dire l'union européenne existe en réalité mais les dirigeants de l'ue se trouvent aux états unis puisque l'union européenne prend cette décision via les états unis d'amérique donc ce sont les américains qui donnent des ordres aux dirigeants de l'ue et donc les états formant l'union européenne ne font que suivre les décisions de l'union européenne qui elle prend cette décision au patagone est ce que vous comprenez et donc la loi extraterritoriale américaine est obé par plusieurs états du monde même cette loi la frappe des entreprises de l'union européenne sans qu'aucun pays membre de l'ue ne puisse enlever le doigt et contester cela vous avez appris que la phage c'est une grande société française qu'on dit la phage a été impliquée dans cette histoire de la crise syrienne et que cette société aurait ou bien aurait aidé et des bandits quand j'ai dit les voyous qui s'opposait à assad et donc l'amérique sanctionne cette société et demande à la société de payer donne une amende à la société comme si la syrie était un état américain normalement ce sont les syriens c'est l'état syrien qui devrait poursuivre la société d'avoir financé des bandits des barbus maintenant c'est l'américain qui poursuivre la société pour qu'il faut payer parce que tu as aidé des barbus et sans que l'état français ne lève le petit doigt et l'offre c'est la france va laisser sa société payer dans la main des américains et donc ce sont des américains qui vont bénéficier il n'ya pas si longtemps encore cette même amérique avait dit à l'article à une banque française qu'on appelait qu'on appelle bnp paris bas d'avoir violé d'avoir violé un embargo américain concernant le soudan et donc l'amérique avait sanctionné cette banque de payer une amende de combien de millions de milliards la banque était dans l'obligation de payer sans que l'état français ne dit quoi que ce soit et donc tous les pays membres de l'union européenne se soumettent à la loi extraterritoriale américaine il y a un grand nombre de pays africains qui se soumettent à ça est-ce que vous comprenez il y a des pays de l'amérique latine qui se soumettent à ça il y a des pays asiatiques des pays arabes qui se soumettent à ça c'est à dire la voie unique de washington à travers le monde et donc le nouvel ordre mondial c'est quoi le nouvel ordre mondial c'est d'avoir une une vision unique et cette vision doit être la vision démocratique c'est à dire une base unique une culture unique donc la démocratie qui va être la base de ça voilà pourquoi les états unis portant d'après leurs écritures portant le porte-flambeau de la démocratie quelque chose c'est qu'il faut un état démocratique donc c'est sur cette base les européens ils suivent aussi et leur grand allié c'est l'amérique tout ce que l'amérique doit dire c'est ça et donc comme nous sommes dans une histoire d'un nouvel ordre mondial la sécurité mondiale doit être dans la main d'un seul état et cet état c'est l'amérique et donc vous remarquerez que la sécurité de l'union européenne se trouve dans la main de washington c'est à dire de l'amérique est ce que vous comprenez l'europe est protégée par les américains quand il y a un événement waouh écrit ce sont les américains qui viennent ce sont les américains qui envoient leurs tricots leurs méritiers ce sont les américains qui leur vendent des armes ce sont des américains qui parlent à leur place sens donc l'europe n'a plus sa propre voix sa voix est égale à la voix de l'amérique et donc tout ce qui se passe en afrique tout ce que les européens font là bas ils ne peuvent pas le faire sans l'ordre de l'amérique puisque ils se soumettent aux américains et tout ce qu'ils font là bas c'est l'amérique qui les aide parce que en matière de technologie le renseignement satellité et tout l'union européenne c'est les pays membres de lui ont besoin des aides des états unis et donc ce sont les états unis qui leur fournissent certaines informations qui les aident et donc ils peuvent pas aller en afrique pour faire certaines choses sans l'accord des états unis est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez pour condamner un pays africain si les états unis ne sont pas d'accord les pays membres de lui ne peuvent pas prendre un engagement pour sanctionner un pays africain c'est à dire l'amérique doit être d'accord d'abord pour qu'ils puissent sanctionner un pays africain que ça soit par l'onu que ça soit de leur propre gré donc tout est coordonné avec l'union avec l'amérique et les pays africains se soumettent à ça est ce que vous voyez les pays africains les marionnettes qui sont là bas mais c'est comme ça donc c'est ça le nouvel ordre mondial et ce n'est pas seulement l'afrique il y a un nazi il y en amérique et c'est comme ça mais il ya des états récalcitrant qui eux ils refusent d'obéir et ces états commencent à s'affirmer ces états commencent à créer d'autres chemins d'autres voies pour contrecarrer le nouvel ordre mondial basé sur les règles occidentales et ça l'occident ne veut pas ça l'occident voit une menace pour son règne sur le monde parce que depuis des siècles l'occident a toujours régné sur le monde et donc d'où vient ces autres pays qui ne veulent pas se soumettre au d'état occidental il est hors de question de les laisser il est hors de question de d'accorder encore assez de temps à ces pays là il est temps de les combattre il est temps de leur déclarer la guerre même si beaucoup de personnes doivent mourir c'est le moment de leur déclarer la guerre et les fêter pour toujours pour pouvoir contrôler je dis bien pour pouvoir contrôler ces états là qui refusait jusqu'à présent de se soumettre est ce que vous comprenez donc ces pays qui commencent à lever leur voile permet à certains pays africains de s'affirmer aussi chose qui n'était pas le cas dans le passé passé dans le passé quand un leader africain commençait à s'affirmer mais je ne vous donne même pas un an c'est à dire avant un an même il ya longtemps il avait déjà disparu ou bien ils allaient lui ôter la vie mais aujourd'hui de plus en plus de pays africains s'affirment parce que des pays récacitrants ne veulent plus quand je dirais que c'est bon ce sont des pays rebelles qui quand tu rébelles contre un système voilà on te dit que récacitrant tu veux pas te soumettre tu voilà donc ces pays là ne veulent pas suivre l'ordre mondial tracé par l'occident c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial quand eux ils disent non ils sont à bouleverser l'ordre mondial ils sont à changer l'ordre mondial et que c'est inacceptable mais vous pensez vous pensez qu'il parle de quel ordre mais c'est le nouvel ordre mondial qui doit être gouverné par l'occident et quand la russie la chine l'iran la corée du nord et c'est un pays cuba tricot le venusula nicaragua c'est moi qui veut et maintenant les pays arabes commencent à tomber là dedans c'est à dire les arabes saoudites les émirats arabes unis ces pays commencent à suivre le système et certains pays africains ils se disent notre ordre mondial est menacé il est hors de question de les laisser et ils commencent ces pays qui se regroupent ces pays rebelles qui commencent à s'agrandir d'autres cherchent à rentrer mais l'afrique du sud c'est à dire d'autres pays commencent à frapper aussi la porte d'autres pays veulent rentrer dans le système des briques d'autres pays dit ça nous intéresse nous on veut rentrer l'algérie c'est à dire l'arabie saoudite la turquie qui même fait partie de l'otan mais comment ça dit pas l'autre côté là on dirait c'est bien je vais aussi frapper la porte la biélorussie c'est moi qui vais citer il y a plusieurs pays il y a plusieurs pays même en afrique il y a des pays qui commencent à frapper la porte et donc l'occident voit une menace en direct parce que ces pays qui frappent leur porte si ces pays rentrent dans ce système des récalcitrants qui ne veulent pas respecter l'ordre mondial tracé par l'occident mais l'occident ne peut plus imposer des sanctions extraterritoriales pour dire tout le monde n'a qu'à obéir à leurs sanctions si ce n'est pas une sanction internationale prise par l'onu et que ces sanctions sont prises par l'occident il y a des pays qui vont survivre parce qu'ils vont se passer du commerce occidental et fait du commerce avec leurs alliés leurs connaissances qui sont dans un même club et ça l'occident voit une menace parce que il est hors de question de désobéir à une sanction occidentale donc les occidentaux dans leur tête leur sanction est égal à une sanction internationale la sanction de la communauté internationale doit être respectée par tous les pays du monde sans exception voilà comment ils voient la chose et donc aussi c'est un pays commence à dire non ce sont des sanctions occidentales nous là on n'en a rien à foutre là dedans on peut pas on peut pas obéir aux sanctions prison par les occidentaux et donc si eux ils veulent appliquer les sanctions donc à appliquer nous là on n'est pas occidentale nous là nous sommes tant nous là comme ça et donc du coup nous ne sommes pas des occidentaux plutôt nous nous sommes à part on peut pas obéir à leurs sanctions pour eux c'est hors de question parce que dans leur tête dans leur vision ils sont dans un nouvel ordre mondial et l'ordre mondial c'est eux qui détiennent la clé donc quand ils donnent un ordre tout le monde doit obéir tout le monde doit suivre sans se poser des questions ils ont créé c'est à dire les pays non alignés on les appelle maintenant les pays non alignés parce que eux ils veulent que tous les pays soient alignés maintenant il y a des pays non alignés et dans ces pays non alignés là et tous sont la majeure partie de cet pays là quand vous les regardez ce sont des pays qui détiennent l'énergie regardez bien ce sont des pays qui détiennent l'énergie parce que et c'est ça le danger c'est ça l'occident voit comme un danger citer les pays c'est pays là qui font bloc ce sont des pays qui détiennent la plus grande partie de l'énergie et une grande population c'est à dire je peux même dit 50% de la population mondiale ou bien 60% de la population mondiale ce sont ces pays là qui détiennent ça vous prenez la russie la russie est un pays énergétique gigantesque donc vous prenez l'algérie mais l'algérie possède de l'énergie que ce soit gaz ou pétrole ils possèdent ça elles possèdent ça plutôt vous prenez l'afrique du sud c'est un pays qui riche son sous-sol est rempli de diamants d'or et j'en passe est ce que vous comprenez vous prenez la chine mais la chine c'est le grenier du monde entier c'est à dire c'est là bas on fabrique tout est ce que vous comprenez même et donc les pays énergétiques peuvent fournir de l'énergie aux autres pays membres du même système à bas prix à bas prix c'est à dire à un prix très bas sans compter même les autres pays les qui existent les les trucs ce sont des pays où il y a de l'iranium est ce que vous comprenez donc ils sont dans le même club vous prenez lire mais c'est pays qui est rempli d'énergie il ya pétrole il ya gaz à tiens l'arabie saoudite qui commence à frapper aussi là là bas là il ya gaz il ya pétrole emirates arabes unis c'est là bas on appelle dubaï non mais c'est une plateforme mondiale où les gens vont pour acheter tout ce dont ils ont besoin et aussi c'est un pays énergétique donc les gens qui depuis longtemps qui avaient imposé l'ordre mondial et que tout le monde suivait ils comprennent que les pays qui leur fournissaient de l'énergie qui leur fournissaient tout ce dont ils avaient besoin pour régner sur le monde ces pays là commencent à se regrouper pour faire une rébellion pour dire dorénaval on peut plus vous obéir notre énergie là en fait ce qu'on veut de ça mais on peut plus vous vendre notre énergie à bas prix on peut plus faire ce qu'on vous faisait auparavant on vous donnait ça gratuitement vous faisiez n'importe quoi sous prétexte que oui la sécurité vous alliez nous protéger cette fois-ci il n'y a plus soit des protections on en a rien à foutre parce que ceux avec qui nous sommes dans le même plan ils peuvent aussi vous protéger donc vous là dorénavant si vous venez chez nous vous devrez payer au même titre que les autres ils voient ça comme une menace or les pays soi-disant un un soi-disant leader du nouvel ordre mondial n'ont pas d'énergie il n'y a que un seul pays dedans c'est à dire les états unis d'amérique qui qui eux ont de l'énergie en dios de là tous ceux qui font partie du clan ils n'ont pas d'énergie en matière énergétique ils sont à sec c'est sauf qui peut c'est le qui vive est ce que vous comprenez donc on pouvait c'est en deux questions auparavant quand les autres pays les obéissaient ils pouvaient prendre l'énergie n'importe où quand ils voulaient à bas prix souvent même ils voulaient ils payaient pas et donc ça leur permettait d'avoir une puissance dans tous les domaines militaires puissance économique puissance politique puissance tout ce que vous pouvez imaginer même l'afrique qui était leur chasse gadée certains états africains commencent à leur échapper commencent à se rébeller pour eux leur est grave pour eux il est urgent d'intervenir de créer quelque chose pour mettre fin à ça parce qu'ils sont convaincus que les pays africains qui se rébellent c'est parce que ces pays africains voient d'autres centres d'intérêts et que c'est d'autres centres d'intérêts si ces centres d'intérêts sont affaiblis les pays africains vont se retourner dans le point de départ vont commencer à les obéir à nouveau c'est à dire ceux qui soutiennent les pays africains à se rébeller il faut les affaiblir une fois affaiblir ben ils vont dire ah mais non soutiens là ils sont affaiblis on va faire combat à nouveau on va se soumettre à l'occident donc eux ils vont pas s'attaquer aux pays africains directement ils vont s'attaquer à ceux qui soutiennent les pays africains c'est ce qu'ils vont faire s'ils réussissent à les affaiblir les pays africains vont s'affaiblir quelqu'un qui te finance qui te donne tout s'il est malade il peut plus te financer est-ce que toi tu peux encore avoir tout ce que tu avais de sa part non tu seras obligé d'être aussi affaibli et si tu affaiblis mais l'autre il va venir il va dire écoute tu veux gagner ce que tu gagnes ce que l'autre t'a donné mais si tu veux ça dans le cas contraire tu viens dans mon cas au cas où tu ne veux pas mais tu vas rester là souffrir tu n'as pas de choix tu seras obligé d'aller là bas est ce que vous comprenez l'angleterre avec le pétrole de la mer l'angleterre n'a pas beaucoup de pétrole ils ont combien de quantités de pétrole est ce que l'angleterre seul peut nourrir toute l'europe non même la norvège qui est un pays gazier le gaz en norvégien ne peut pas servir tous les pays africains tricots européens parce que ça tend vers sa fin est ce que vous comprenez malgré qu'ils ont dit bon ils veulent plus utiliser le pétrole ou le gaz en russe pourquoi la norvège ceux n'arrivent pas à leur fournir du pétrole ils ont toute la technologie vous pouvez dire bon même les américains qui sont américains et ceux ils n'arrivent pas à fournir du pétrole à tout en europe donc vous devez comprendre vous devez comprendre parce que l'amérique doit d'abord nourrir ses propres concitoyens et en dehors de ça nourrit toute l'europe en pétrole ils peuvent pas donc ils doivent aller chercher du pétrole ailleurs du gaz ailleurs en ailleurs là les gens commencent à se révéler à peu près partout ils veulent plus donner du gaz au bon marché pétrole au bon marché donc c'est ça qui chauffe aussi les européens et pour eux il est hors de question il faut déclencher une guerre parce que des gens qui poussent ces pays par exemple l'arabie saoudite qui a été un pays obéissant pendant des années et des années commencent à faire face à l'amérique commencent à se rébellir face aux européens qui demandent aux saoudiens de d'augmenter la production pour pouvoir baisser les prix et les saoudiens ils disent niente niente nous on veut pas nous on va baisser et puis les saoudiens se permettent de se moquer même du président américain du coup mais les occidentaux ils disent mais est-ce que c'est un cauchemar voir c'est une réalité ils comprennent pas parce que les saoudiens ils ont été toujours obéissants ils ont été toujours douciles mais quelle bête c'est quelle bête qui les a piqués et puis se comportent comme ça c'est pas eux mêmes c'est qu'il ya des gens qui sont derrière eux qui les poussent quels sont ces gens là est-ce que ce sont pas les chinois et les russes est-ce que ce sont pas les chinois et les russes voilà fait donc aussi ce sont les chinois et les russes alors il faut les anéantir pour ramener les saoud dans le camp occidental qui a créé briques et puis les samediens veulent aller là bas ce soir les chinois les russes là il faut les anéantir pour ne même pas que l'arabie saoudite et même l'idée de rentrer dans une histoire de briques une alliance même quelqu'un comme militaire pour rêver de ça et donc ils ont cette vision là et comment faire pour entrer dans cette guerre parce qu'est ce qui se passe en ukraine et même ils le disent ce n'est pas moi je n'ai rien inventé ils ont dit c'est le camp du mal contre le temps du bien et que c'est la survie même de la démocratie qui en jeu en ukraine et que si la russie gagne en ukraine c'est la démocratie qui perd l'ordre mondial sera redéfinie et la russie sera le nouveau tricot la russie sera la nouvelle maîtresse du monde des états vont commencer à se rallier à la russie donc il est hors de question de laisser la russie gagner il faut battre la russie militaire me parle voici macron il disait il faut battre la russie les américains il faut gagner la russie le secrétaire général de l'otan yann yann steinberg voilà il dit il faut gagner la russie que si la russie gagne ce n'est pas bien c'est que l'otan a perdu il faut battre la russie car il s'agit là de la démocratie et que les ukrainiens se battent pour la démocratie et donc il ne faut pas laisser la russie avancer il faut battre la russie sur le terrain ukrainien en même temps pour gagner il faut chasser la russie militaire en parlant sur le territoire ukrainien voilà pourquoi ils soutiennent l'ukraine voilà pourquoi ils apportent tout ce dont ils ont besoin pour défendre l'ukraine il faut affaiblir la russie militaire en parlant il faut détruire l'économie russe pour détruire le projet héros asiatique héros asiat que la russie a mis sur pied pour détruire le projet des briques pour détruire ce système monétaire qu'ils ont conçu ils ont mis sur pied qui va défier le système monétaire occidental il faut détruire cette histoire de monnaie qu'ils ont créé cette monnaie qui permet aux gens aujourd'hui d'acheter le pétrole dans une autre monnaie en dehors du dollar c'est une menace inacceptable et inadimcible pour les héros atlantistes parce que grâce au dollar ils contrôlent le monde grâce au dollar ils peuvent mettre des sanctions à travers le monde distribuer des sanctions comme des petits pains et ces gens-là moscou et piqué font un complot pour acheter pour que les gens viennent acheter leurs marchandises dans d'autres monnaies en dehors du dollar qui leur a dit ça qui leur a permis ça pour eux c'est hors de question pour eux c'est hors de question et la russie voyant cela parce que ils ont confisqué les biens russes en europe voyant tout ceci si demain la relation entre la russie et l'europe s'améliore la russie ne va plus vouloir utiliser l'euro ou autre que le dollar elle va demander aux pays européens si vous voulez maintenant faire des affaires à nous mais vous serez dans l'obligation de payer dans notre monnaie le rouble et donc c'est comme une défiance vis-à-vis de washington et l'amérique on ne peut pas accepter ça puisque il paye il payait déjà le pétrole et le gaz en rouble les ailes européens à travers des sociétés interposés donc aussi veulent maintenant c'est après la guerre imaginons qu'ils veulent rétablir les relations puisque l'argent les biens de la russie qu'ils ont confisqué tout ils vont pas donner donc la russie va être prudente elle va dire bon quand vous nous avez volé au moins de 300 milliards de dollars plus sur des biens immobiliers des bateaux et tout c'est parce qu'on utilisait l'euro et le dollar mais maintenant quand vous voulez refaire un bon patinarié avec la russie mais si vous voulez des ressources chez nous vous payez en rouble si on veut aussi payer des choses chez vous en payant l'euro 50 50 ça il ne veut pas ça ils veulent que si la russie veulent veut payer des choses chez eux la russie paye en doula et là il paye aussi en doula en russie et donc ce qui fait que dans les banques l'argent des russes va se retrouver là bas et le jour il veut le mettre une sanction ils prennent tout ils confisquent tout c'est ça or le fait de permettre à d'autres monnaies de venir sur le champ d'échange international pour les autres pour les occidentaux pour les atlantis non 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 c'est inacceptable il n'y a que la seule monnaie sens que ça soit l'euro le dollar ou la livre voilà c'est ça sûrement les gens doit utiliser en dehors de ça ils n'ont pas le droit d'utiliser autrement que ça soit le rouble le yuan le dina non 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 ils veulent pas ça aujourd'hui il ya d'autres monnaies qui ont apparu et ceux qui sont à la base de ça il faut les détruire pour mettre fin à ça et pour les détruire il faut une grande guerre et ils sont prêts à aller en guerre ils sont prêts à aller en guerre je vous le dis et c'est l'ukraine qui va c'est à dire c'est le territoire ukrainien qui va tout préparer vous savez il ya eu une bombe sale qui se prépare qui est déjà terminée même d'après les informations cette bombe a été déjà conçu avec l'aide de la technologie anglaise donc ce sont les anglais et les ukrainiens qui sont à la base de la fabrication de la bombe objectif déclencher cette bombe nucléaire sur le territoire ukrainien non seulement pour accuser la russie d'avoir utilisé une bombe nucléaire sur le territoire ukrainien ce qui va discréditer totalement la russie vis-à-vis des autres états du monde ils vont dit non nous ne pouvons pas accepter au 21e siècle qu'un état utilise l'âme nucléaire pour frapper un autre état et donc l'isolation de la russie qu'ils avaient cherché depuis le début un des opérations spéciales parce qu'ils voulaient isoler la russie objectif ils veulent obtenir cette isolation parce que s'il était avéré que la russie était à la base de cette bombe même les pays alliés de la russie ils allaient prendre leur distance pour dire si c'est arrivé là-bas non non nous on ne veut pas c'est arrivé trop loin et tout ça tuer des civils ce n'est plus un objectif militaire mais c'est un crime contre l'humanité ce qui poussera les états et automatiquement les européens organiseront un truc à l'onu pour dire il faut écater la russie il faut chasser la russie du conseil de sécurité de l'onu donc il faut voter massivement d'autres états vont s'abstenir d'autres ne vont pas mettre leur veto parce que ils vont dire nous on ne veut pas voter et tout et la majeure partie des pays vont voter ce qui va faire qu'ils vont écater la russie du conseil de sécurité une fois la russie écater c'est déjà un point gagné alors ils vont utiliser le conseil de sécurité pour mettre des embargos sur des pays à travers le monde pour les faire changer d'avis pour les faire changer d'avis les sanctionner pour les priver de tout en manoeuvre à travers le monde la russie n'est plus là pour mettre des vitaux souvent c'est la russie qui booste la chine dans le domaine des tricots des prises dans des tricots de position à l'onu donc si la russie n'est plus là l'iran ne peut pas mettre des vitaux la chine sera isolée elle pourra plus mettre assez de vitaux parce qu'ils vont dire donc vous êtes donc les chinois vont s'abstenir et les occidentaux vont avoir la main libre au sein du conseil de sécurité pour faire pleuvoir des sanctions de l'onu à travers surtout tous les pays du monde pour leur faire changer d'avis pour revenir dans le cas occidental l'objectif ça c'est premier objectif donc ça va les aider à isoler la russie deuxième objectif sinon pas suivi le premier schéma ils peuvent suivre le deuxième schéma le deuxième schéma c'est quoi c'est qu'ils sont pas sûrs de de remporter la victoire militaire sur le champ des batailles en ukraine et que la mobilisation partielle de la russie est un danger non seulement pour l'otan mais non seulement pour les ukrainiens les pays de l'union européenne n'ont pas une vraie industrie d'armement en fait c'est à dire les industries qu'ils ont ne peuvent pas produire assez d'armes pour répondre aux besoins des ukrainiens ainsi que aux besoins des pays membres de l'otan donc toutes les armes dont il disposait ces pays là ont tout envoyé ces pays ont envoyé toutes leurs armes en ukraine donc en quelque sorte ils se sont désarmés pour l'ukraine est ce que vous comprenez maintenant eux là comme ils se sont désarmés leurs armes qu'ils avaient ils ont donné ça aux ukrainiens avec leurs mécénés et tout pensant que les russes ils allaient battre les russes sur le champ des batailles mais après avoir fini de fait tout ça il constate que non les ukrainiens n'ont pas pris grande chose tout ce qu'ils ont pris il n'y a que le nord dans la région de kakor kakiv et au sud quelques villages et puis c'est fini puisque la ville de kakiv n'était pas totalement dans la main des russes les russes ont contrôlé une partie et les ukrainiens contrôlés une partie et donc on peut pas dire ils ont chassé les russes dans la ville de kakiv non c'est la région de kakiv non ils n'ont pas gagné une grande ville comme mario paul comme qu'ils sont comme on l'issé qui a combien j'ai c'est moi qui vais citer les méritaux paul ou bien zapparodien donc il n'ont pas gagné une grande ville avec tous ces milliards toutes ces armes qui vont envoyer là bas petit résultat qu'ils ont eu la russie organisant ses forces fabrique comme en a des armes des chars des missiles tout 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 ils se disent mais avec ça si la russie lance encore une contre offensive pour prendre d'autres villes est ce qu'on peut tenir la cadence parce que tout va reposer maintenant sur les états unis d'amérique puisque les états unis d'amérique seront dans l'obligation d'armer ses alliés occidentaux qui se sont désarmés pour le biais de l'ukraine donc non seulement leurs industries d'armement seront dans l'obligation de produire beaucoup d'armes armer ses alliés en europe puisque ses alliés ne peut pas acheter d'autres armes en dehors des armes américaines est ce que vous comprenez donc ils vont armer la poulogne la lituanie là la cheslovaquie un truc comme on appelle ça le danemark la hollande la bergique ils vont armer les allemands ils vont armer qui même bon ils sont nombreux à tout cas ils sont nombreux ils doivent armer tous ceux là puisque eux mêmes ils ne sont plus armés ils sont désarmés en dehors de ça ils doivent encore armer l'ukraine pour continuer la bataille donc vous comprenez est ce que l'industrie de l'armement américain peut tenir le coup la cadence est ce que ça peut tenir la cadence sachant bien que les alliés de la russie ne sont même pas encore entrés dans la danse imaginons que les alliés de moscou rentrent dans la danse mais ça va dépasser les occidentaux ils sauront pas quoi faire et donc qu'est ce qu'ils veulent faire avant qu'il ne soit trop tard avant qu'il ne soit trop tard ils veulent déclencher une guerre immédiatement d'où le renforcement de l'amérique sur le continent européen la france envoie des armes depuis truc et à d'autres pays l'espagne le portugal l'italie ils envoient des armes à la frontière ukrainienne à la frontière ukrainienne l'angleterre aussi envoie des armes et tout parce que ils savent que les autres pays qui sont les mitraux de la russie ce sont des armées fatiguées donc les armes quitte de l'autre côté leur propre protection qu'ils allaient qu'ils ont ils prennent ces armes là pour envoyer ça vers le front mais ces armes ne rentrent pas pour le moment ça est là bas l'objectif l'angleterre a aidé l'ukraine à fabriquer une bombe aux salles puisque n'oubliez pas que l'ukraine est un pays nucléaire qui a une technologie militaire pour pouvoir fabriquer des bombes atomiques parce que l'ukraine était la troisième puissance du monde en matière de forces nucléaires devant la france devant l'angleterre et je vous je tiens à vous le dire c'est à dire après la russie venaient des trucs que l'amérique et après venaient l'ukraine donc la troisième puissance au nucléaire du monde c'était l'ukraine qui était devant la france devant la chine devant l'angleterre d'accord les gens qui ne savent pas je vous tiens au courant vous pouvez faire des recherches et vous allez le savoir et donc suite à ça l'ukraine avait donné ses armes nucléaires à la russie puisque ses armes nucléaires appartenaient à la fédération de russie mais la fédération de russie les avait mis sur le territoire ukrainien donc c'était des postes avancés vis-à-vis des pays européens donc la fédération de russie a repris ses armes nucléaires et donc on dit le désarmement de l'ukraine en matière du nucléaire donc ils ont des scientifiques capables de le faire et ce sont ces et il y a des qu'on dit bombe au sale ça veut dire les déchets des atomes qu'on met dans les centrales nucléaires pour faire fonctionner tout il y a des déchets tout et c'est ça les ukrainiens ont pris pour fabriquer une bombe au sale rempli de radioactivité ils ont terminé la bombe il reste à fabriquer le tube du lancement c'est à dire ils veulent fabriquer un missile le tube du missile iskander ils veulent fabriquer le tube du missile iskander eux qui l'iscandeur a été fabriqué sous le missile est ce que c'est sur le monsieur c'est à dire c'est un dérivé du missile toshka u le toshka u était un missile soviétique qui est resté dans l'armée ukrainienne et les ukrainiens ils fabriquent toujours le missile toshka u qui a eu une portée de 150 km ce missile a eu une portée de 150 km l'iscandeur a eu une portée de 500 km donc les russes ont abandonné le toshka u et ils ont fabriqué leurs propres missiles qu'on appelle iskander qui a eu une portée de 500 km pour les ukrainiens le toshka u a eu une portée de 150 km et donc c'est la même technologie mais pour l'iscandeur a eu une technologie bien avancée donc les ukrainiens la bombe qu'ils ont fabriqué la tête de cette bombe ils vont mettre ça sur le missile toshka u mais ils vont faire une photocopie très pour très puisque la ils ont réussi à utiliser beaucoup l'iscandeur sur le territoire ukrainien et donc ils ont étudié ils ont vu à quoi ressemblent ce missile donc ils vont fabriquer très pour très le même missile iskander mais ça sera pas les mêmes caractéristiques ça sera pas la même portée ça va pas être la même portée mais ça va se ressembler en matière de photos c'est une photocopie de l'iscandeur qu'ils vont fabriquer mais ça va pas être la même technologie l'objectif recherché c'est de mettre la tête de la bombe au sale qu'ils ont fait la bombe au nucléaire et ils vont exploser ça sur la centrale nucléaire de tchernobyl donc au tchernobyl ils savent qu'il n'y a pas d'habitants là bas c'est une centrale nucléaire qui avait explosé au temps de l'union soviétique est ce que vous comprenez et donc ils vont bombarder cette centrale nucléaire avec un missile nucléaire objectif ont créé assez de dégâts sur le territoire ukrainien zélès qui n'en a rien à foutre qui me qui ne me passait pas son problème si d'autres vont dire arrête quand même ils vont dire arrête quand même il peut pas faire exploser une bombe aussi non il est prêt à le faire si ils sont souciés tellement de sa population il allait entreprendre des négociations d'ailleurs je sais pas si c'est le ministre de la défense ukrainienne ou bien le porte-parole du gouvernement ukrainien qui a déclaré auprès d'un journal américain pour dire il est fier parce qu'aujourd'hui l'ukraine est devenu un terrain dessin de toutes les nouvelles armes et lui il est fier de ça vous comprenez les gens qui sont là bas au pouvoir c'est à dire un ministre qui s'en va on lui pose des questions il dit il est fier parce que son pays est devenu un terrain dessin de nouvelles armes il comprend pas que son peuple meurt il comprend pas que les gens meurent chaque jour non 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 lui il dit il est fier donc voici des gens eux leurs objectifs ce sont des politiciens ils n'en ont rien à foutre tant qu'ils sont là et puis l'argent coule à feu c'est ça il veut parce que c'est des gens qui sont corrompus on leur donne beaucoup d'argent à travers le monde des dons et tout donc ils deviennent ceux qui n'étaient même pas milliardaires ils deviennent milliardaires parce qu'ils détournent beaucoup de flics et donc pour eux tant qu'il y a la guerre et qu'ils ont un soutien international ça leur suffit ça leur suffit donc objectif frapper la centrale nucléaire de kernobyl avec une charge nucléaire dans un missile conçu par les ukrainiens mais qui va ressembler le missile iskander russe et ils vont prendre les débris pour dire voici le missile iskander russe qui a explosé sur la centrale nucléaire de kernobyl et dans ce missile il y avait une charge nucléaire donc la russie vient de bombarder l'ukraine avec une bombe atomique voici l'objectif et les médias même stream vont prendre ça pour dire oui à poutine avait dit qu'il allait utiliser des bombes tactiques nucléaires donc il a utilisé ça parce que son armée en position de truques en faiblesse son armée agonie et c'est que vous voyez sur les médias matin midi soir mais son armée est à l'agonie son armée est en position de faiblesse en armée perd du terrain voilà pourquoi il a utilisé l'âme atomique et donc c'est inadmissible et les européens vont du bon nous retrouvons en guerre parce que nous ne pouvons pas accepter que sur le territoire européen un pays et un pays sanguiné un pays dictatorial un pays criminel un pays terroriste comme la russie façon exploser une bombe nucléaire et donc l'otan a le droit d'intervenir voici le prétexte que la population européenne se mobilise et donc ceux qui ne voulaient pas la guerre ils vont dire ah mais non trop c'est trop poutine allait trop loin en utilisant la bombe atomique il a été trop loin nous ne pouvons pas accepter ça et donc on va en découdre en même temps est-ce que vous comprenez ils n'en ont rien à foutre qu'il y ait des conséquences ou pas ils sont prêts l'objectif on sait pas il soit de truquer l'objectif c'est que poutine et les chinois ainsi que d'autres pays sont en train de défier le nouvel ordre mondial pour eux c'est inadmissible voilà pourquoi ils font tout ça parce que pour rentrer en guerre officiellement ils sont déjà officieusement en guerre mais officiellement pour déclarer une guerre parce que si c'est officiel ça risque de devenir une guerre globale ça peut dépasser les frontières ukrainiennes et donc pour ça il faut un prétexte et ce prétexte là c'est d'aider les ukrainiens à fabriquer la bombe atomique pour exploser ça sur le territoire ukrainien vous remarquerez qu'au début de l'opération spéciale quand la russie demandait aux occidentaux de négocier ils avaient rejeté toutes les demandes de la russie est ce que vous avez remarqué ça en 2001 tricot 20e des fins 2020 quand la russie faisait les démarches pour éviter la guerre les occidentaux ne voulaient pas parler ils disent oh non c'est dit n'importe quoi ils n'ont même pas écouté les russes il n'y a pas longtemps zéleski il déclarait dans un journal aussi qu'il était au courant de la guerre qui allait arriver et qu'il savait qu'il allait avoir la guerre mais il n'a pas voulu dire ça son peuple parce que s'il disait ça son peuple son peuple allait fuir le pays et c'était pas bon et il n'allait plus avoir de combattants et donc lui il s'est tué parce qu'il savait que la guerre allait arriver donc lui il était au courant que la guerre allait arriver ce qui veut dire il n'est pas innocent dans cette histoire si tu es au courant que quelque chose doit arriver qu'est ce que tu fais tu empêches mais si tu n'empêches pas tu n'informes pas ton peuple ça veut dire tu sais ce que tu as fait et puis tu dis tu savais que la guerre allait arriver donc tu étais déjà préparé à ça est ce que vous comprenez et donc le missile est déjà prêt ils ont déjà fini de fabriquer ça en fait ils sont là fabriquer maintenant le tube dans lequel ils vont mettre le missile pour nous lancer et ils veulent que ce tube ressemble au missile iskander russe et donc peut-être ils vont pas avoir assez de trucs peut-être d'ici une semaine deux semaines ils vont fabriquer ce fameux tube et ils vont utiliser ça ils vont utiliser ça peut-être l'objectif c'est de frapper ce truc avant le oui oui du monde truc au prochain avant les élections américaines pour déclencher une guerre enfin que ça puisse en profiter à Joe Biden peut-être c'est ce que je me dis puisque face à Trump et tous les républicains et les démocrates donc il faut créer une guerre immédiatement pour que l'américain soit en guerre officiellement ce qui fera que il n'aura plus d'élection ou bien ce qui fera que bon ils vont dire il faut renforcer le pouvoir du président et donc la majorité sera du côté du président pour qu'il puisse en prendre les bonnes décisions pour faire tomber les républicains voici un peu la vision et c'est l'angleterre qui est à la base de ça et quand la russie envoie un message aux occidentaux ils disent c'est des menteurs c'est à dire ils prennent même pas le temps ils prennent même pas le temps pour faire des enquêtes et ils disent non 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 c'est des mensonges tout ce qui vient de la russie ce sont des mensonges ils ont balé ça d'un revêt des trucs de demain vous dit c'est du n'importe quoi l'ukraine ne nous prépare je sais qu'ils sont au courant c'est à dire chaque pays européen est au courant de ce qui se passe ils veulent pas avouer ils veulent pas avouer et puis il dit non là il va envoyer des gens mais ils sont pas crédibles à y est-ce que la visite qu'ils ont fait au niveau de tricot de la centrale nucléaire zapparouia il savait que c'est les ukrainiens qui tirait mais est ce qu'ils ont fait un truc pour dire à l'ukraine que cesser de tir ils n'ont même pas parlé de ça au contraire ils ont accusé les russes non laisser la centrale quitter la centrale et tout pour la sécurité mais ils n'ont pas dénoncé les tirs ukrainiens donc on s'avait dit c'est ce sont des gens dans cette histoire du truc et la majeure partie de ces gens là sont aussi dans tout lui qui est au devant de cela il n'est pas elle occidentale même s'il est argentin et tout mais qui l'a nommé ce sont des anciens d'entre eux qui l'ont nommé donc il peut pas aller contre eux sinon ils vont fouiller dans les centrales nucléaires pour voir s'il ya ils ont détecté des tricots de radioactivité mais même s'ils ont détecté ils vont pas parler donc voici un peu ce qui se passe en fait dans les jours à venir si vous voyez une bombe atomique qui frappe l'ukraine c'est de ça la russie parle donc moi ce que j'ai aimé c'est que les russes ont appelé les indiens ils ont appelé leurs alliés ils ont fait informer tricot le ministre de la défense a parlé avec le ministre de la défense indien indienne pour la vêtise de ce qui se passe il a appelé aussi le ministre de la défense la défense chinoise pour lui informer pour l'informer de ce qui se tramait en il a parlé avec l'iran pour informer l'iran aussi de ce qui se passait les occidentaux ils ont dit non 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 ils ont coordonné leurs réponses washington angleterre france et ils ont coordonné leurs réponses pour dire non c'est du n'importe quoi parce que eux ils savent ce qui se passe voilà pourquoi ils envoient des militaires dans ces temps-ci ils envoient des blindés des trucs en pologne en luthianie en roumanie ils renforcent ils disent ils renforcent leur défense ils envoient même des avions de guerre là bas et il ya un portavion américain qui n'est pas loin qui dit eux ils sont prêts à rentrer en guerre avec la russie donc vous comprenez que ça se prépare ça se prépare petit à petit il prépare l'opinion nationale et internationale pour dire et bidon il dit ça sera une erreur si la russie utilisait l'âme nucléaire donc il prépare déjà parce que quand ça va avoir lieu ils vont dire c'est la russie qui a lancé la bombe pourtant la russie à l'être le monde entier ils disent non non quand la russie fait ça c'est parce que la russie a déjà préparé la bombe et qu'elle est prête à larguer la bombe vous comprenez comment ils mélangent les têtes des gens et donc ceux qui ne sont pas conscients ceux qui vont tomber dans la manipulation vont tout de suite on dit ah donc c'est la russie qui a lancé la bombe oh c'est un prétexte parce qu'ils savent qu'avec l'ukraine ils ne pourront jamais gagner l'ukraine au début l'ukraine a lancé tous ses soldats et a fait une mobilisation générale est ce que vous comprenez au début là au début qu'elle s'en commençait c'était une mobilisation générale personne ne pouvait sortir de l'ukraine c'est à dire les jeunes et les jeunes à partir de 18 à 60 ans personne ne sautait du pays et tous ils battaient au front mais leurs militaires ont été détruits et suite à ça ils ont fait une deuxième mobilisation où ils ont dit ils ont pu avoir au moins un million de combattants tout bien vous n'avez pas suivi ils ont dit ils ont eu un million de combattants ok ils ont même créé une région légion internationale et c'est qu'ils ont dit ils ont eu un million de combattants ils ont pu prendre le nord est ce de tout cas de l'ukraine vers la région de khaki maintenant ils disent non il manque des soldats il y a encore une deuxième mobilisation générale en fait sinon que troisième mobilisation générale donc vous comprenez combien de militaires y perdent des millions de combattants aujourd'hui si vous manquez encore des trucs de militaires et que vous êtes obligés de lancer une troisième mobilisation générale c'est que vous avez perdu beaucoup de militaires ils ont perdu combien combien qui se sont blessés on sait pas avec tous ces milliards tous ces matériels de guerre que l'otan les pays membres de l'otan envoyé là bas les ukrainiens disent ça ne suffit pas il faut des trucs des armes il met ça où est ce que les russes réussissent à détruire la majeure partie voilà pourquoi il manque d'armes et qui demandent toujours ou bien qu'est ce qui se qu'est ce qui ne va pas ou bien ça tombe à pas le seul et que ça ne marche pas sur le terrain de la bataille parce que le chef le ministre de la défense il a dit aujourd'hui que nos questions pour prendre question ça va être difficile lui-même il reconnaît quand les occidentaux sur les plateaux d'été les russes il paraît qu'ils sont là évacués personne qu'elle s'en est fuie parce qu'ils peuvent pas non les écrits mais ils disent qu'elles sont ça sera la main des batailles et que c'est pas facile de prendre question est que ce que le nouveau chef des opérations spéciales a dit pour dire bon qu'elles sont l'outre quand la situation est tendue tout cela et qu'ils sont là évacués les ukrainiens m'ont reconnu que non c'est un piège les russes sont en train de l'attendre un piège c'est c'est le tricot le chef du renseignement ukrainien qui a dit que non c'est un piège parce que les russes qu'est ce qu'ils ont fait ils ont coupé internet dans la ville de caisson puisque les ukrainiens qu'est ce qu'ils faisaient ils avaient des infiltrés ils avaient des infiltrés au sein de la population qui donnaient des informations aux soldats ukrainiens ils donnaient des coordonnées des emplacements de l'armée russe et avec les armes occidentales les ukrainiens tirait sur ça ces habitants là donnaient les positions des munitions où les russes avaient mis leurs munitions dans ces endroits ils disaient que non dans tel bâtiment ils ont mis des armes dedans et tout ou bien voilà leur camp qu'ils ont fait ça y est dans tel endroit et ils donnaient les coordonnées parce qu'il y avait internet les gens de caisson causé avec les gens de l'ukraine occupé par kiev contrôlé par kiev et donc ça faisait que les ukrainiens tirait maintenant comme les russes veulent mettre fin à ça ils ont fait une mobilisation générale dans ces différentes régions ce qui va renforcer la sécurité de ces régions mais qu'elles sont la russie a coupé tout internet donc les puces des ukrainiens qui vivaient dans cette région de caisson ça ne fonctionne plus donc les russes ont donné des puces aux russes et c'est contrôlé maintenant donc les infiltrés c'est à dire les les services de renseignement ukrainien qui était infiltré là dedans ne peut plus communiquer avec les autres ukrainiens est ce que vous comprenez ils peuvent plus recevoir de l'ordre des autres ukrainiens pour leur dire frappé ici faites ça faites mettez bonbons ici dans tel endroit est ce que vous comprenez donc même s'ils voient les emplacements des dépôts de munitions russe et tout ils savent que les russes sont dans tel endroit ils peuvent plus transmettre d'informations de l'autre côté puisque à partir depuis que la décision a été prise personne ne sont personne ne rentre personne ne sont personne ne rentre donc même s'ils ont vu l'emplacement des trucs et qu'ils veulent informer les ukrainiens si ça ne passe pas ils vont faire comment ils doivent sortir pour voyager pour aller parler on dit non qu'ils ne sont pas donc ils voient yeux voient mais bouche peu plus parler et donc les ukrainiens ils sont inquiets ils savent plus quoi faire quand ils disent non le temps est mauvais on peut plus mener des batailles non c'est pas c'est pas histoire d'état est mauvais qu'il peut plus faire des batailles dans ces temps-ci ils ont tenté malgré que la connexion était coupée et tout ils ont tenté d'avancer les russes les ont ennuyé à chaque fois ils tombaient dans des embuscades il est détruisait il détruisait beaucoup de la matérielle il détruisait beaucoup puisqu'ils avaient plus d'individus capable de le transmettre des informations pour dire les russes se sont cachés dans tel endroit n'allait pas et il partait à l'aveugle dont ils ont été tellement détruits que ils ont dit non le terrain bizarre parce que le climat n'est pas apaisant on peut plus voilà dans l'opération suit qu'elle sonne on a en arrêté ça parce que oui ils disent ça parce que tout simplement ils savent que ils n'ont plus les informations qu'ils avaient et que tout a été coupé donc voilà un peu pourquoi ils disent non ils n'ont pas dit qu'ils allaient prendre un truc avant nouvel maintenant nouvel est proche ils disent non non on peut plus parce que le terrain est glissant c'est bizarre non et puis ils s'inquiètent mais non les russes ont coupé internet il faut mettre pression sur la russie pour que la russie envoie l'internet parce que il y a nos parents là-bas on n'arrive pas à communiquer avec eux non c'est pas histoire des parents ça veut dire au sein de la population il y avait des infiltrés des voyous des services du renseignement ukrainien qui transmettait toute information du terrain à l'ukraine en fait et donc les européens qui étaient aux commandes en outriquant nutric en ukraine pour le transmettre des informations et j'utilise un pour à longue portée pour frapper là bas en fait donc un coup partout ils peuvent pas avoir toute information à travers les trucs à travers comme on appelle ça les satellites et les russes ont fait de telle sorte que les satellites aux européennes ne puisse pas faire c'est que ils avaient la liberté de faire dans la région de caisson donc on sait dire il est pour ça il s'applique quoi faire mais les américains pour se renseigner ils vont vont passer comme il s'applique quoi faire donc ils ont du mal à fournir des informations aux ukrainiens ils ont du mal à faire quoi que ce soit voilà c'est ce qui se passe et de l'autre côté vers donner ce qu'il ya une offensive aux russes qui s'applique sur les ukrainiens en ce moment et les russes avancent au niveau de donner ce pendant que les ukrainiens eux mais là ils sont là sur la défensive mais ça avance objectif de la russie c'est de prendre tout le contrôle de donetsk voilà et ne soyez pas inquiets ne soyez pas inquiets il ya des matériels militaires qui viennent en ce moment sur un dans les différentes régions contrôlées par la russie la russie va lancer une contre offensive elle a lancé une contre offensive hier au niveau des trucs et ça avance les ukrainiens recule d'autres même ils désobéissent ils disent non c'est que c'est chaud sur le terrain vers donetsk la région de donetsk mais la vraie bataille ça va venir la vraie bataille là il aura une offensive vers vers la biologie vers la biologie et tout voilà pourquoi l'ukraine veut faire exploser la bombe avant que la russie ne commence et donc les russes sont là fabriquer des armes en masse en tas de bonne qualité cette fois ci ce n'est plus ce sont plus des armes soviétiques mais la russie veut renforcer maintenant les nouvelles armes et les nouveaux chars pour les envoyer sur le front et en découdre une fois pour tout avec l'ukraine et avec on parce qu'ils savent que ce n'est plus seulement l'ukraine qui implique là dedans ils ne veulent pas lancer une offensive en ce moment si jamais l'otan rentre en match un truc en acte ils savent pas donc ils veulent produire beaucoup d'armes pour qu'ils puissent être sûrs que au cas où l'outan rentre en action ils sont capables d'alimenter l'armée du tricot l'armée russe à longueur de journée avec des matériels de horte technologie et donc ils sont là fabriquer les missiles les drones et que ce soit les missiles de croisière que ce soit les iscandeurs que ce soit les missiles balistiques c'est à dire les satan 2 là voilà la réussite voulait fabriquer 50 d'ici d'ici fin de l'année 2022 il veut l'avoir 50 dans le tricot 72 50 au missile intercontinentaux 52 tricot 50 dans le truc en dehors des autres missiles qu'ils avaient déjà mais ils veulent fabriquer de nouveaux missiles balistiques satan 2 voilà 50 d'ici tricot fin c'est à dire d'ici décembre ils doivent avoir 50 dans l'heure assez non donc c'est très c'est très important donc voici ce qui se passe ne soyez pas inquiets ne fait pas truc les russes se préparent ils se préparent et ils ont demandé à toutes leurs industries d'armement d'être au travail pour produire beaucoup d'armes pour en découdre une fois avec un tricot d'ukraine et même si le temps rentrait en jeu ils allaient être prêts et avoir suffisamment d'armes pour affronter l'otan donc voici c'est ce qui se passe oui les drones qui sont utilisés en ukraine les occidentaux accusent que c'est l'iran que c'est l'iran moi je vous ai dit ce n'est pas l'iran ces drones ne viennent pas de lire c'est parce qu'ils ont honte ces occidentaux ont honte et il veut leur ridiculiser l'armée russie disent non c'est l'iran c'est l'iran ils ont accusé l'iran ils ont sanctionné l'iran après ils disent bon ils vont mener des enquêtes pour voir si c'est l'iran mais vous n'avez pas encore mené des enquêtes vous avez accusé vous avez un brandissage sur tous les médias vous dit c'est l'iran après avoir fini de sanctionner l'iran vous dites maintenant vous allez mener des enquêtes mais c'est pas là il fallait commencer il fallait mener les enquêtes d'abord pour voir si c'est réellement l'iran avant de dire bon on sanctionne mais vous sanctionnez vous criez ce sont les iraniens les drones iraniens les russes disent ils n'ont pas pris les drones iraniens les iraniens disent on n'a pas donné du drone ils disent oh ce sont les drones iraniens la russie a commandé 2000 la russie a déjà utilisé 400 ce sont les drones iraniens l'iran va donner des missiles balistiques quelles sont ces bêtises quels missiles balistiques la russie quand on parle de missiles ce sont les russes qui fabriquent les vrais missiles balistiques dans ce monde c'est pas ce sont pas les missiles balistiques de l'iran qui vont faire la différence la russie a plein de missiles à sa disposition pourquoi un missile balistique drone je vous ai dit les drones qui sont fabriqués là qui font et qui frappent fort en ukraine ce sont les drones russes les occidentaux ont honte de reconnaître que la russie a eu une bonne technologie de drone et que elle est en avance dans ça même les drones américains qu'ils ont lancé la balle des drones kamikazes qu'ils ont donné aux ukrainiens et tout les russes ont fait en fait descendre beaucoup qui n'ont pas été explosés ils ont analysé ça demain là ils vont fabriquer beaucoup mais plus performants ils vont acheter ça ailleurs voilà des coloris il ya eu des drones au bayrata qui ont été saisis par la russie qui n'ont pas été abattus les russes ont tout ça demain quand ils vont fabriquer le bayrata mais plus performant que pour la turquie ils vont dire ce sont les turcs qui leur livre quels sont ces bêtises les russes ont eu une technologie de drone même s'ils ont été en retard mais un moment donné ils ont rattrapé leur retard et je vous ai dit l'iran a vendu la licence de drone tricot iranien et c'est la russie maintenant la russie a payé la licence l'iran a transmis la technologie de ces drones à la russie et donc ces drones sont fabriqués en russie ça fait longtemps la russie fabrique ces drones sur le territoire russe en fait l'objectif des ocidentaux je comprends en mettant la pression sur l'iran l'iran va dire non c'est faux ils vont dire bon on va amener des espèces en iran pour voir les usines de drones pour voir si c'est pas vous en fait c'est une manière de d'avoir des informations et connaître les emplacements des usines en fait ils mettent en pression et ils vont envoyer des espèces ces espèces là ce sont des espions arrivé là bas ils vont calculer ils vont dire vous avez combien de drones parce que ça manque à tenter à donner nous la licence des drones que vous avez fabriqué parce que vous avez donné et donc l'iran va fournir la liste et ils vont connaître le nombre de drones dont dispose en iran de ce côté là et ils vont dire bon ils vont regarder le site où c'est fabriqué et tout eux quand ils vont quitter là bas ils vont transmettre les informations à israël ou bien à truc à l'europe ou aux états unis pour dire voilà c'est ici ici bon la russie ils vont dire bon vous dites ce sont pas des drône aux trucs aux iraniens mais vous vous fabriquez vos drones montrez nous l'usine qui fabrique les drones on va voir et donc avec ça ils vont dit bon on va envoyer des espèces et la russie va dit bon on vous montre ces espèces là vont aller peter parce qu'il ya des villes russes ou étrangers ne va pas c'est à dire il ya des villes russes quand tu es étranger là tu n'as pas le droit d'aller là bas pas à moscou il ya des villes même le nom n'existe pas dans les noms des villes russes ce sont des villes secrètes où ils fabriquent leurs armes les plus importantes donc ils vont dire on envoie des espèces et ces espèces là vont avoir assez à ces villes là pour regarder suite à ça ils vont transmettre quand ils vont quitter là bas ils vont transmettre les informations aux pays membres de l'otan pour dire ils ont eu une usine cachée ici dans telle ville dans telle ville c'est là bas ils fabriquent tout ça y est dans un sous sol c'est comme ça ils font et puis découvrent tout en fait sinon quand vous voyez ils font ta page ta page non 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 c'est une manière de profiter de ça mettre la pression pour que l'iran et la russie un leur montre c'est un endroit caché donc dont ils ignorent les instances de ces endroits c'est tout ce qu'ils veulent en fait sinon c'est drôle on appartient dans la russie la russie n'a pas encore pris des armes auprès de tricots de l'iran ils doivent reconnaître parce qu'ils ont toujours dit la russie n'a plus de tricots de missiles la russie ils n'ont pas de missiles mais tout le temps les missiles frappent aux tricots d'ukraine ou la mission sont finis ils n'ont plus de stock quels sont ces conneries la même et puis dit bon il reste peut-être il leur reste 200 missiles il leur reste 150 jusqu'à eux mêmes ils s'en vont maintenant ils comptent maintenant les missiles russes il y a comme dans l'est le pays qui est grand qui a plusieurs usines d'armement vous partez là bas pour compter ça et il suffit aux informations des ukrainiens qui mentent depuis le début aujourd'hui les russes n'ont plus de missiles mais toujours les missiles frappent en tricots d'ukraine aïe il scandale là ils en ont maintenant 200 calibres là c'est fini ils n'ont plus ils n'ont plus ce sont des missiles ils n'ont plus de tricots de puce mais toujours les calibres qu'on continue de frapper toujours un moment donné arrêté dites aux gens qu'on s'était trompé dites aux gens qu'on avait mal bien on avait mal calculé on connaissait mal aux adversaires exactement c'est ça je dis ils ont fait la licence l'iran a vendu la technologie de ces drones même israël avait transmis une partie de la technologie des drones à la russie les îles quand il y avait eu la guerre de la georgie suite à ça il y a eu un deal entre la russie et israël qui avait transmis la technologie de la tricots des drones de fabrication des drones à la russie suite à ça la russie a fabriqué ses propres drones regardez tapez sur internet drones en russe vous allez voir même les drones que les américains ont les gros gros drones les russes aussi ont fabriqué pour eux c'est parce qu'ils n'ont pas encore utilisé ça pourquoi ils veulent faire comprendre que non la russie ne sait pas fabriquer de si l'ira la turquie la chine fabrique de celle la russie qui peut pas fabriquer drone même nigéria qui est nigéria la fabrique au drone si les pays européens sont incapables de fabriquer des drones parce que les pays européens il n'y a aucun pays européen qui fabrique des drones en ce moment il n'y a que les américains les iraniens les turcs les israéliens les chinois la russie qui fabrique des drones en dehors de ça les pays européens sont incapables ils s'en ont payé des drones chez les américains c'est tout la bombe au sale la russie a déjà allaité et si ça arrive le plus important c'est que les alliés de la russie ne vont pas laisser la russie tomber en fait parce que c'est ce que les occidentaux voulaient donc les russes ont pris le soin d'envoyer des messages à leurs alliés donc aussi cela arrivait ceux qui soutiennent les occidentaux c'est eux qui ont toujours soutenu les occidentaux mais les alliés du truc de la russie ne vont pas laisser la russie tomber ils vont dire bon nous on savait déjà ça que l'ukraine a préparé la russie nous avait informé et tout donc on va pas laisser la russie tomber donc c'est ça c'est ça le plus important voilà maintenant les pays africains j'espère que chaque ambassadeur de chaque pays africain va recevoir une note de la part de la russie de ce qui se passe comme ça eux à l'heure tout ils vont informer leur gouvernement mais là si le gouvernement ne veut pas prendre conscience et qu'il veut suivre comme des tricots d'être un des solos n'a pas qu'à lido ils veulent suivre le camp occidental bon ça n'engage que voilà donc on est drôle aussi les occidentaux ils n'ont pas fabriqué des drones la france même c'est pas fabriquer drôle c'est maintenant ils cherchent à fabriquer drôle bergique c'est même pas fabriquer drôle l'allemagne on sait pas fabriquer encore drôle est ce que vous comprenez il savait pas qu'on fabriquer des drones pologne qui crient où il savait pas fabriquer des drones il n'y a que la turquie l'israël l'amérique l'iran la russie la chine et je peux décorer corée du sud voilà et puis nigeria voici les pays qui sont capables de fabriquer des droits en dios de ça en europe ici c'est du c'est du n'importe quoi ils ne savent même pas fabriquer des droits oui les partenaires de la russie savait parce que la russie a informé ses partenaires de ce qui allait s'est passé et que si cela se passait la russie a déjà préparé des contre-mesures parce que si un missile nucléaire venait à exploser sur le territoire ukrainien à kernobyl non seulement ça va toucher la biélorussie par kernobyl la centrale nucléaire ils vont frapper ça avec un missile nucléaire non seulement ça va ses papiers en biélorussie parce que ce n'est pas loin de la frontière biélorussie donc en la biélorussie est considérée comme la russie et donc il aura une réponse coordonnée voilà pourquoi nous quelqu'un qui a déjà placé positionné des soldats il ya des soldats russes il ya des soldats biélorusses qui sont placés de l'autre côté au cas où zélensky et ses supports faisait un truc pareil il allait avoir une attaque en violente il ya déjà des tricots des mig 30 1 avec des mecs des missiles qui gardent qu'ils sont déjà positionnés en biélorussie au cas où l'outan rentrait ils allaient utiliser ça pour frapper les bases de l'outan depuis la pologne et les détruis parce que ces missiles sont inarrêtables et donc du coup voilà un peu la russie a déjà à l'été a déjà pris des contre-mesures au cas où cela se produisait il allait avoir une réponse ferme et dure voilà un peu donc on se laisse il s'est fait tard je vous souhaite une très bonne nuit prenez bien soin de vous et on est ensemble c'était l'incontournable guerrier complétion